Voilà, en fait moi si je pourrais me maquiller Kanoï, ça serait tellement plus simple, c'est mon chiant de faire le deuxième, mais en fait je vais le faire pareil. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Sephora avec une nouvelle arrivante, Dolly Page. C'est moi. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour réaliser un make-up avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alissa Edwards, mais qui Alissa Edwards pour ceux qui ne connaissent pas ? Alissa Edwards est une drag queen extrêmement connue aux Etats-Unis, c'est devenue une icône ces dernières années parce qu'elle a participé au concours et grande émission RuPaul Drag Race, qui si vous ne connaissez pas est un show extrêmement connu aux Etats-Unis, qui élit chaque année la plus grande drag queen des Etats-Unis. Elle a été reconnue par l'émission et depuis elle a des contrats énormes un peu partout dans le monde, et d'ailleurs avec Anastasia Beverly Hills qui est l'autre sponsor officiel de l'émission. Donc moi j'adore déjà le packaging tout rose, toujours dans l'extra et moi j'adore ça. Tu me dis ça à moi le rose ? Je suis sûr que c'est vrai. Franchement quand il m'a envoyé la palette j'étais là par pitié des mattes, par pitié des mattes, parce que nous en tant que drag on utilise plus des mattes que des irisés. Vous avez quand même trois irisés à l'intérieur, dont Inspire, DDG et Beyond, qui sont très très jolis. Moi je pense que je pourrais les utiliser carrément pour de la beauté, parce que c'est une palette qui est inspirée pour le drag, mais elle servira aussi pour la beauté. Mais on a quand même quelques neutres. Vous allez avoir un blanc, un noir, qui sont les couleurs les plus importantes pour du drag, parce que quand on est sur scène on a besoin d'intensité très 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 forte. Noli va nous réaliser un maquillage drag, c'est pour ça que vous avez vu les cheveux, la tenue, le make-up. Et je vais vous réaliser un maquillage plus beauté, plus comme je fais moi, parce que moi je suis incapable de faire du drag. Du coup vous allez pouvoir voir les deux et vous montrer que cette palette n'est pas faite que pour les drag queens. Et puis pour tout le monde. On va commencer tout de suite. Je vais commencer ma base au crayon, parce qu'il est toujours important de faire sa base au crayon, en tout cas pour nous, les drag. Il faut toujours la faire gras. Pour que ça tienne mieux. Pour que ça tienne mieux et que ça ressorte plus pigmenté. Ok. Voilà. J'utilise d'ailleurs un crayon de chez Make Up For Ever, c'est les derniers qui sont sortis. J'utilise le crayon 812 Multi Pink en Artist Color Pencil. Moi je vais commencer par le fard blanc, donc Headliner, que je vais appliquer sur mon arcade sourciliaire du bout. Je vais faire un rose en base qui va se dégrader dans du jaune et mes intensités ça va être du violet et je reviens avec du noir. D'ailleurs les gars, si vous voulez une petite astuce au niveau des fards Anastasia Beverly Hills, en général, la plupart des gens disent que vous avez pas mal de chutes avec, je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'elles sont vraiment cool. Vous allez prendre le pigment du fard, vous allez juste faire ça juste avant, vous retirez l'excès et vous passez sur les yeux. C'est comme ça qu'on évite d'avoir des chutes sur le teint. Ou bien, et puis même de toute façon, si vous poudrez bien votre teint, il n'y aura pas de souci. Non, mais moi il n'y a pas de chute. Vous prenez un gros pinceau, faites... Et ça part. Je continue avec la teinte Unicorn Tribe, un peu comme l'eau des cheveux de Dolly. Maintenant, je vais faire mon cut crease. Je vais prendre un concealer et vous savez en fait un cut crease, ça signifie en fait de mettre du concealer sur toute votre paupière mobile et de retracer en fait une sorte de paupière mobile pour faire un brasse plus fort. A grandir les yeux. A grandir les yeux, ouais. Du coup, là depuis tout à l'heure, je dégrade mon jaune avec mon rose pour que ça fonde les deux. Et en général, là, c'est en train de se transformer presque en saumon entre les deux. Et c'est beau ce jaune. Oh là là. Je crée avec l'anti-cerne aussi une bascule. C'est-à-dire que je vais faire paraître mon coin interne plus clair pour que mon oeil paraisse plus en amande. Évidemment, je le poudre avec le fard blanc qui s'appelle Headliner. Parce que dès qu'on met un fard gras, il faut le poudrer, sinon ça ne tient pas. On a terminé de travailler nos fards, de travailler les yeux. Maintenant, on va faire hors caméra nos fossiles parce que ça va être assez long. Et on se retrouve du coup pour faire les lèvres. Nous voilà avec nos fossiles appliqués. Enfin, c'est un peu plus fini. On a mis quelques paillettes aussi également. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je n'ai jamais assez. Et du coup, maintenant, on se retrouve pour les lèvres. Je vais commencer avec la teinte Plumeria de chez Anastasia Beverly Hills. Et par-dessus, je vais rajouter un demi-matte de chez Huda Beauty, le Passionnista. Évidemment, moi, pour avoir de la définition, je vais redessiner mes lèvres au crayon à lèvres. Alors, je vais utiliser la teinte 03 des crayons à lèvres de chez Sephora pour faire mon contour. Une petite astuce. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir toujours un anti-cerne blanc ou quelque chose de plus clair. Vous pouvez le faire même avec un concealer, peu importe un anti-cerne. Juste au centre des lèvres, pour apporter un peu de lumière, je vais juste placer quelques points de blanc. Et après, vous avez juste à tapoter. Du coup, votre lèvres paraît tout de suite beaucoup plus grosse et tout de suite plus peuse parce que ça fait un jeu de clair-obscur et un jeu de lumière. Et pour finir le look, ce que je vais utiliser, c'est mon gloss préféré de la marque Anastasia Beverly Hills qui est le gloss Christelle. C'est vraiment le nude parfait au niveau du gloss parce qu'il n'est ni trop rosé, ni trop marronné. Franchement, c'est mon gloss. Je l'utilise tout le temps, même sans crayon, sans rouge à lèvres. Je l'utilise en permanence celui-ci. On a l'impression d'avoir des lèvres énormes. Même pas besoin d'injection. Oh, c'est beau ! C'est beau, ce fuchsia presque, ça fait un peu, ce fuchsia, c'est super beau. Je vais aussi mettre un peu d'highlight parce que j'avoue que je n'ai pas mis d'highlight non plus. Je vais utiliser pour tester celui de la palette, là, le petit... Doré. Inspire. Et on finit par un petit peu de brume. Toujours du bien à la fin du maquillage. Toujours, oui. Et voilà. Here we are. Voilà tout le monde. Du coup, Dolly s'est changée, elle a enlevé son peignoir. Elle est vêtue d'habits de lumière. Elle brille du body. Elle brille de mille feux. De aux yeux, aux visages partout. Tout brille. En tout cas, cette palette est vraiment folle. Enfin, du packaging à l'intérieur. Enfin, les parts sont vraiment de très bonne qualité. C'est une très belle idée cadeau à faire à quelqu'un parce qu'à l'intérieur, vous pouvez vous éclater avec des couleurs. Donc, même pour de la beauté classique, elle est vachement cool. Donc voilà, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir Dolly dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous aimeriez d'autres vidéos avec Dolly. Why not ? Et pourquoi pas ? Et donc, du coup, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à de suite pour une prochaine vidéo.